C'est sous un décor somptueux de luminosité aux allures des Champs-Elysées, parfumé de jouvence en plein air autour de la piscine, que le couple Bayrou Fadil a célébré le réveillon du Nouvel An, ce 31 décembre 2020. Sur le thème « Enterrer la Covid-19 », les nombreux invités auront desquels les sous-préfets des arrondissements de Deux-Lat 3e et 4e, toute la grande, dynamique et joyeuse famille de l'Association de la Communauté du Grand Nord, la Cégenne, en très bonne place, conduite par le président du bureau exécutif, l'honorable Abdoul Nasser, leur majesté Abdel Nassir Katché, Swaibou Mara, Dharam Justin et Isidore Vingalsou, respectivement présidents et vice-présidents du Conseil des Sages, ainsi que d'autres convives, tous en dimanche, ont magnifié par leur présence ce carnaval du vivre-ensemble. Ainsi, dans une ambiance soft, glamour, apesée et apesante, rythmée des mélopées envoûtantes du grand Manoudi Bango, de regretter mémoire, emportée par la Covid-19, à qui le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a bien voulu rendre un vibrant hommage au nom de l'immense amitié avec le défunt, le discours du président de la République à la nation a bénéficié d'une oreille particulièrement attentive, mieux encore, d'un écho plus que favorable. Le chef de l'État rappelle comme un grand impair, il rappelle à ceux qui sont encore égarés, comme le nord-ouest, le sud-ouest, ceux qui sont encore égarés dans la brousse et qui... Et lui, il a considéré que c'est le grand banditisme, mais qu'il rejoint déjà à peu près ce qu'ils ont déjà compris pour qu'on reconstruise le Cameroun. Et la démocratie est déjà à la fin. Il a beaucoup travaillé depuis 82, donc on nous a tout donné. Donc, nous, c'est des félicitations. Nous, les autres Camerounais, nous, c'est des félicitations. Chacun se reconnaissant, s'identifiant et souscrivant parfaitement à ce message chargé de pédagogie. Écoutez, c'est un plaisir déjà de voir le décor bien planté avec un président de la République véritablement en forme. Nous ne pouvons que louer le Seigneur par ces temps de pandémie, de voir le grand chef vraiment en forme et d'attaque. Nous avons suivi son message. Et il ressort de son message vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est quelqu'un qui est au fait de la réalité ou de la réalité de son pays. Là, on sent un homme qui est sûr de lui, qui est sûr de sa victoire et qui a la légitimité du peuple. Et évidemment, les gens ont continué à contester les chiffres et les élections. Donc, quelque part, idiot Camerounais, si vous voulez une vraie démocratie, respectez le verdict des urnes et le choix du peuple. Et j'ai été content également qu'ils reviennent sur le long processus qui a permis aujourd'hui de parachever tout ce qui était inscrit dans la Constitution camerounaise avec les dernières élections régionales qui met donc le conseil régional en place. Et je pense que c'est un long chemin. La démocratie, comme il l'a dit, c'est un long parcours. D'autres pays ont mis des centaines d'années pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Nous vivons quelque part une démocratie vraiment acceptée par la majorité des Camerounais. Autour d'un buffet géant, savamment concocté pour la circonstance, le docteur Mohamed Oubairou Fadil a passé en revue les activités de la CGN dont il assure la supervision générale au cours de l'année 2020. Un bilan largement satisfaisant. Pour moi, c'est une année remplie et beaucoup plus axée sur le développement, comme vous avez vu, mais aussi sur l'éducation des jeunes. Quand on voit aujourd'hui des élèves qui sont parrainés par les membres de la CGN, la structure même CGN, plus de 35 élèves qui sont à l'internat au collège Adana et Aoundé, nous les suivons au jour le jour. Nous avons leur carnet de notes, nous avons leur état de santé et je pense que le parrainage n'est pas fait seulement à partir de la seconde jusqu'en terminale. Nous allons suivre ces jeunes-là jusqu'à ce qu'ils aient leur doctorat. Une performance remarquable rendue possible grâce à la solidarité et l'entraide entre chrétiens et musulmans au sein de la CGN. Je peux vous dire que je suis extrêmement fier de l'évolution de la CGN depuis deux ans. Nous avons commencé, nous n'avions pas prévu que cela allait prendre la vitesse qu'elle a prise aujourd'hui. Nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur la solidarité et l'entraide au niveau de la CGN. Nous nous sommes focalisés sur le vivre ensemble. Aujourd'hui, quand vous voyez derrière moi, nous avons un réveillon pour le nouvel an. Vous voyez, toutes les communautés sont là. Nous avons aujourd'hui les musulmans, les chrétiens qui sont ensemble. Vous allez trouver les hommes de Dieu, vous allez trouver les imams, vous allez trouver les chefs traditionnels, vous allez trouver des professeurs d'université, des commerçants, des étudiants. Et c'est exactement ce que nous avons voulu faire. Non seulement au sein de la communauté du Grand Nord, vivant dans le bourri, créer une chaîne de solidarité, mais en plus créer des passerelles vers d'autres communautés. Et ce n'est pas tout, car comme à chaque soirée et événement, le réveillon du couple Bayrou Fadil comporte sa surprise, et pas des moindres. En effet, la décennie du président du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité à Nord, Mme Habiba Bayrou Fadil, soufflait justement ce 31 décembre 2020 sur une nouvelle bougie de plus. Une coïncidence heureuse qui aura permis aux nombreuses convives de lui adresser tous leurs soins de santé, bonheur, amour et prospérité, ainsi qu'à son époux, bien sûr. C'est donc, avec un panier rempli de magnifiques souhaits et dans la prière, que le couple Bayrou Fadil et ses invités prestige sont rentrés dans la nouvelle année 2021, le cœur léger, ragaillardie et d'attaque pour la nouvelle aventure. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition.